Quel est le lien entre le mois de Ramadan et le changement de nos âmes ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatum wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi shahli sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani, yafqahum qawli. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et l'ensemble de la communauté qui choisira de suivre la voie de la miséricorde et de la justice qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le mois des bienfaits. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Ce mois qui nous permet de bouleverser nos habitudes, de changer nos cœurs, de nous sentir dans un état spirituel particulier, de goûter à quelque chose de particulier. Et ce bonheur que nous vivons actuellement est un bonheur qui est incommensurable. Et ce bonheur du jeûne nous permet de changer, de nous retrouver. Et je voudrais méditer avec vous aujourd'hui dans cette exhortation du vendredi, qui à nouveau, je le rappelle, n'est pas une khutbah de jeumois, ce n'est pas le discours officiel du vendredi. On va prier salat eddor, qui fait 4 à 4 après. Mais l'idée est à nouveau de retrouver ceux et celles que l'on aime, même si c'est à travers un écran aujourd'hui, car nos cœurs, eux, restent toujours liés les uns aux autres. Et donc la thématique que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est Ramadan et le changement. En quoi ce Ramadan, ce mois particulier, durant lequel nous jeûnons, nous prions plus, nous nous privons de certaines choses, est un mois qui est particulièrement propice au changement. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce Ramadan vient bouleverser nos habitudes, notre quotidien. Et c'est un élément essentiel pour changer. Beaucoup de gens, dans leur vie, suivent une routine, finalement, monotone. Et il y a un moment, dans leur vie, un bouleversement. C'est parfois quelque chose de triste, le décès de quelqu'un que l'on aime, un accident, ou quelque chose de plus joyeux, être accueilli par certaines personnes, découvrir leur culture ou leur foi. Bref, il y a toujours un moment clé qui va permettre un moment à la remise en question. Et Ramadan, justement, c'est ce mois qui vient bouleverser nos habitudes afin de nous permettre, justement, de nous changer, de nous réformer. Ramadan, également, c'est le mois durant lequel on fait silence. Et c'est en descence du jeûne, de l'imsak. C'est le fait, également, de se taire, de parler moins. Et dans un monde où nous sommes tout le temps connectés, tout le temps occupés, avoir des moments, justement, où nous faisons silence, où nous faisons le vide, c'est un des éléments, une des clés majeures permettant, justement, la remise en question qui est le prémice nécessaire à tout changement, à toute réforme profonde. Troisième élément, ce Ramadan, également, il nous rappelle de revenir vers l'essentiel, vers le cœur, de tendre vers le taqua, vers la piété. Ramadan, donc, est un mois qui, naturellement, est synonyme pour nous de changement. Changement d'habitude, au niveau culinaire, au niveau du sommeil, également, au niveau de nos pratiques rituelles, au niveau familial, bref, il y a beaucoup de changements. Mais l'idée, maintenant, c'est de pouvoir perpétuer le changement, que le changement ne soit pas à l'heure, que ce ne soit pas se changer pendant un mois, pour retomber, finalement, dans l'oubli, dans la routine, après le passage de ce mois béni de Ramadan. Alors, le changement est une nécessité. Et si l'islam a été révélé, si le Coran a été révélé, si le prophète Mohammed, en tant que dernier représentant de l'islam, a été envoyé, c'est afin de permettre aux gens de se réformer, de changer, de bouleverser leur vie, de grandir, de s'émanciper, de se libérer. Bref, le changement, l'islam, la réforme, fait partie du cœur même du message révélé et du modèle prophétique. Faut-il encore le méditer ? Parce que ce qui tue notre pratique religieuse aujourd'hui, justement, c'est le fait que beaucoup d'entre nous, nous appliquons des choses par mimétisme. Sans réfléchir. Ou uniquement mû par nos émotions. Nous, nous sommes très facilement manipulables dans la religion. Il suffit qu'un prédicateur vienne et qu'il joue sur les émotions, nous fasse un peu pleurer ou rire et ça y est, il nous a gagné. Ou qu'il joue sur nos peurs, comme le font ce que j'appelle les populistes de la religion. Il joue sur le registre des émotions. Mais on oublie alors la raison. Et parfois, on a cette image un peu d'une religion un peu magique, mythique, déconnecté de la vie où il peut se passer plein de choses fantastiques et incroyables. Alors, six miracles il y a eu, évidemment, durant l'histoire de l'humanité. Ces miracles étaient liés aux prophètes et afin de soutenir leur message. Mais le dernier prophète Mohamed, son grand miracle, c'est le Coran. Son grand miracle, c'est l'éducation. Son grand miracle, c'est vous. C'est moi et vous. Ce sont ces gens qui vont pouvoir se changer par eux-mêmes, se réformer, bouleverser leur vie. Et Dieu, quand il a créé ce monde et cet univers et l'homme, il a créé celui-ci, cet homme et la société humaine à travers une série d'éléments, ou en tout cas, à travers une série de lois. On appelle ça des sunnens. Et beaucoup de musulmans et musulmanes, malheureusement, ne connaissent pas ces lois. Ils ont l'impression que c'est du vogelpic. Moi, je suis guidé parce que Dieu l'a voulu. Moi, je suis égaré parce que Dieu l'a voulu. Mais où est la justice divine, alors ? Si moi, je suis égaré contre mon gré. Où est la justice divine si je ne suis plus libre, finalement, de faire mes choix ? Et je sens que j'ai cette liberté. Dieu a créé ce monde sur des lois et a créé les humains avec des lois. Et il est important de connaître celles-ci. Sunnata Allahi fil ladina khala wa minun qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Il appelle toujours les musulmans à méditer sur le monde, sur les sociétés. Et il nous rappelle telles sont les lois, les sunnan que Dieu a établies dans les peuples qui vous ont précédés. Et vous ne trouverez pas de changement dans ces lois divines. Ce sont les lois de Dieu qui sont liées à l'être humain et à la civilisation. Par exemple, nous avons sunnatu at-tarir, la loi du changement. Et on va la voir dans quelques instants. Nous avons la loi de la progressivité, sunnatu tada ruj, le fait que Dieu a tout créé par étapes et qu'il nous demande à nous de changer par étapes. Et qui veut aller à l'encontre de cette loi ne peut pas réussir. On ne peut pas changer tout en un jour. C'est impossible. Parmi ces lois, il y a sunnatu tada afoam. La loi du contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir dans une société, dans une famille, dans des relations, alors on tombe malheureusement vers l'abus, vers la tyrannie. Arrêtons-nous donc sur une de ces lois fondamentales que le Coran nous a révélées. C'est cette loi du changement. Sunnatu tada ir. Comment faire pour changer ? Et chacun et chacune d'entre nous se pose souvent cette question. Et parfois, on me dit « Oui, regarde la communauté, regarde comment elle est, je me plains de la communauté. » Mais j'oublie cette loi finalement. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? « Inna allaha la yurayyiru ma biqawmin hatta yurayyiru ma bi'anfusihin » Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'une communauté, tant que les individus qui la composent n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Voilà cette loi fondamentale. Il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Rappelle-toi cela. Si tu veux venir au changement, si tu veux promouvoir le changement, alors rappelle-toi qu'il n'y aura pas de changement de la collectivité sans changement tout d'abord de ta propre personne. Alors cette loi du changement justement, on va un peu la méditer. D'abord, elle commence par nous dire une chose. Dieu ne va pas changer l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Dieu ne va pas modifier la réalité, ta réalité, notre réalité tant qu'il n'y a pas d'effort de notre part. El-arzubil-as-bab la prise en compte des moyens, des causes. Et ça n'est pas une religion magique. Tu t'assieds, Ya Allah, transforme-moi. Ya Allah, change le monde. Bien sûr que Dieu peut le faire, mais Dieu t'a mis sur terre pour t'éprouver, pour voir comment tu vas agir. Dieu est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous agira pour le mieux. Donc, ce n'est pas m'asseoir et attendre que tout se fasse. Ce n'est pas ça la vie d'ici. La vie d'ici, la vie d'ici, c'est une vie d'épreuve où tu vas agir, où tu seras un acteur et une actrice. C'est ça ta fonction, c'est ça la beauté de ta présence sur terre. Et donc, cette première règle importante à se rappeler dans cette loi du changement, c'est qu'il n'y aura pas de changement tant que tu ne voudras pas changer. Il n'y aura pas de changement tant que tu n'auras pas décidé et commencé à faire des efforts pour changer. Restez assis et attendre le changement, sache que rien ne changera. Première chose, Si vous donnez victoire à Dieu, il vous donnera victoire. Toujours, il y a cette loi. Et celui qui va croire en Dieu, alors Dieu va guider son cœur. Mais toujours, l'effort, il vient de toi. Celui qui vient vers Dieu en marchant, Dieu vient vers lui en courant. Toujours, tu dois faire la première étape. Tu dois être la clé, le débutant, le débutante par rapport à cette loi. Tu commences le changement par toi-même. Et tu es l'acteur et l'actrice de ce changement. Premier élément important dans cette loi. Deuxième élément, c'est que Dieu nous crée libres, responsables. Et donc, cette loi, elle nous rappelle, si tu veux un changement collectif, si tu veux un changement individuel également, alors, prends les choses en main et vas-y, avance. Et donc, il est important de comprendre cela. Reste pas assis, il y a Allah aide-moi à prier. Bien sûr, il y a Allah aide-moi à prier. Mais commence, lève-toi, fais tes ablutions, renseigne-toi sur la prière et puis commence à la faire. Oh Allah, protège mon foyer. Bien sûr, oh Allah, protège mon foyer. Mais qu'est-ce que je fais pour le protéger ? Remets-toi en question. Si ça ne va pas, va consulter, va voir une aidatrice de couple, renseigne-toi, lis, demande conseil, accepte de te remettre en question, demande pardon à ton conjoint, à ta conjointe. Et c'est ainsi que le changement pourra se produire avec la bénédiction divine, en s'en remettant à Dieu. Mais Dieu t'a dit, agis, je vais t'aider. marche et je viendrai vers toi. Mais fais l'effort. Tu ne fais pas d'effort, il n'y aura pas de changement possible. Et le changement, mes frères et sœurs, il ne se fait pas derrière un écran également. C'est bien d'écouter, c'est bien d'apprendre, mais l'apprentissage ne va pas te transformer. Ça, c'est la première étape. Après, il faut bouger, il faut te lever et commencer à changer, Inch'Allah. Troisième élément que l'on voit dans cette loi, c'est que cette loi nous rappelle pas de changement collectif sans changement individuel. Beaucoup d'entre nous, on se plaint souvent et on a facile d'ailleurs. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des responsables, c'est la faute de la mosquée, c'est la faute de la société, c'est la faute des médias. Bref, c'est jamais la mienne. C'est jamais ma faute. Mon couple, l'abbé Périclité, Allah, il ne s'est pas de ma faute, nos fréquentations étaient vraiment mauvaises. Bien sûr que ces éléments peuvent jouer un jeu ou avoir un rôle plutôt là-dedans, mais toi finalement, quelle est ta part de responsabilité là-dedans ? Donc on a souvent tendance à regarder ailleurs, à jeter la pierre à autrui, plutôt que de regarder soi-même finalement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, cette loi te rappelle une chose, pas de changement collectif, sans changement individuel. Et c'est en commençant par les petites pierres qu'on va pouvoir construire finalement cette montagne. C'est les petites gouttes d'eau qu'il faut un océan. Et si chacun d'entre nous commence à se changer individuellement, il aura un impact sur son entourage, sur son foyer, sur son village, sur sa ville, sur sa communauté, sur sa société. Et ainsi, on pourra petit à petit bouleverser l'ordre établi et apporter par l'éducation le changement souhaité. Alors, s'il y a besoin d'avoir un changement individuel pour avoir un changement collectif, rappelle-toi également que le changement individuel ne commence pas par l'apparence. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut changer ou revenir à la religiosité, qu'est-ce qu'on fait ? On s'intéresse beaucoup à l'apparence. Pour deux raisons. La première, c'est plus facile. C'est plus facile d'acheter une tenue, un costume de musulman, de mettre des petits mots islamiques à chaque phrase que j'utilise, etc. De mettre un t-shirt à un musulman, c'est beaucoup plus facile que de changer son cœur, de changer son comportement. Deuxièmement, parce qu'on est une société de l'apparence. Et donc, on juge beaucoup sur l'apparence des gens. Et pourtant, Dieu te dit, c'est tout autre chose. « » Tant qu'ils ne vont pas changer ce qui est en eux-mêmes. Et Ramadan vient te rappeler cela. Change l'intérieur. Il n'y a pas de changement profond de ta personne tant qu'il n'y a pas de changement de ton cœur. Et donc, le vrai travail à faire, ce n'est pas s'intéresser à l'apparence, même si une certaine apparence peut avoir sa place dans la religion, évidemment. Ce n'est même pas s'intéresser d'abord aux actes pratiques, même s'ils ont leur place, évidemment, il est important dans la religion. Mais c'est commencer d'abord par travailler sur ton intérieur, sur ton cœur, à réouvrir ce cœur, à le rediriger vers Dieu, à travailler sur tes défauts et à faire évoluer et développer tes qualités intérieures. Donc ça, c'est la condition fondamentale du changement. Et rappelez-vous ce que disait l'éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences. Ce n'est pas ça qui prime auprès de Dieu, mais il regarde vos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur ? Le jour de la résurrection, ce qui va te sauver, ce n'est pas ton apparence, ni même tes actes, d'ailleurs, parce que les actes ne sont que le reflet de ce qui doit être à l'intérieur. Et ces actes peuvent parfois nous tromper avec nos yeux humains. On peut penser que quelqu'un est bon et pieux, alors qu'en réalité, il ne fait que jouer à un jeu. Le jour où ni les enfants, ni les biens ne seront utiles si ce n'est celui qui vient à Dieu avec un cœur sain, un cœur pur. C'est ça qui te permettra de gagner. Et donc, réforme ton cœur, réforme l'intérieur, c'est la clé du changement personnel et puis collectif. Et donc, ce changement doit passer par la réforme, par la purification. « À réussir celui qui a purifié son âme et à échouer celui qui l'a perverti. » Voilà l'équation. Tu vas réussir ici-bas et dans nous-delà si tu changes l'intérieur. Et tu vas échouer ici-bas et dans nous-delà si tu ne réussis pas à te changer intérieurement. Alors, n'oublions pas également que le changement peut aller dans les deux sens. Cette loi, elle peut être comprise dans les deux sens. Peut-être que hier, une civilisation était glorieuse, développée au firmament du savoir et de l'éthique et petit à petit, les individus vont oublier de se transformer intérieurement. On va tomber dans l'opulence, dans la richesse, dans l'égoïsme, dans l'individualisme. Et petit à petit, cette civilisation qui était élevée va s'effondrer. Et donc, rappelle-le-toi également, une société peut également s'effondrer, une communauté comme notre communauté des croyants peut s'effondrer si nous-mêmes, nous perdons ces valeurs intérieures, ce cœur, cette pureté du cœur qui est censée faire notre plus-value. Alors également, rappelons-nous une chose, c'est que le changement n'est pas lié à notre conviction, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'être musulman pour que tout soit beau, tout soit rose. Il ne suffit pas d'être musulman pour que tout ce que je réalise soit un succès. Au contraire, c'est ta fidélité aux valeurs, aux principes que Dieu a établis qui vont te permettre de changer. si une nation change sa qualité morale, elle devient plus juste, plus honnête, plus sérieuse, plus courageuse, plus solidaire, elle va naturellement changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce changement intérieur. Et si c'est une nation ou une communauté ou des individus jouent l'apparence religieuse, on est très croyant, on prie 25 fois par jour, etc., on a un super habit, un super costume de super muslim, super muslimat, mais intérieurement, on est malade, on ne produit rien, on n'est pas courageux, on passe notre journée à dormir et à aller faire la prière, alors, nous allons échouer. Et ce n'est pas notre conviction qui sera la clé du changement. Lorsque les musulmans sont à Ohud, il y a une bataille pour défendre la communauté naissante contre les oppresseurs polythéistes et qu'une partie de la communauté, malheureusement, se détourne de l'objectif premier qui était la légitime défense pour gagner la bataille pour des biens, pour de l'argent. Le Coran dira cela. Et parmi vous, les compagnons du prophète, avec lui ce jour-là à Ohud, il y a ceux qui veulent l'ici-bas et ceux qui veulent l'au-delà. Ceux qui sont restés fidèles à l'objectif et ceux qui, malheureusement, se sont intéressés plutôt au matériel. Et alors, ils vont perdre. Ils sont croyants ? Oui. Ils sont dans la justice ? Oui. Ils sont face à des polythéistes qui les persécutent et qui sont injustes ? Oui. Et pourtant, ils vont perdre. Pourquoi ils vont perdre ? Parce qu'ils ne prennent plus les causes matérielles. Parce qu'ils ne mettent plus en application les lois que Dieu a établies. Ils vont désobéir aux prophètes, quitter leur poste. Ils vont s'intéresser aux gains matériels plutôt qu'aux valeurs et à leur cause. Et ils vont perdre. Ils vont s'interroger. Mais on est croyant. Et le Coran leur dira « Cela vient de vous-même, de votre intériorité. Vous avez dévié et vous avez perdu. » Et c'est pourquoi parmi les grands maîtres spirituels et les grands théologiens, Ebneutaymien disait cette parole par exemple « Dieu donnera la victoire à l'État juste même s'il n'est pas croyant, même si ses membres ne sont pas croyants. Et il donnera la défaite à l'État injuste même si ses membres sont croyants. » Vous voyez, ce n'est pas la croyance ici qui compte. C'est « Est-ce que tu as été juste ? Est-ce que tu as pris en compte les lois, les règles que Dieu a établies pour le changement ? » Troisième élément et dernier élément de cette modeste exhortation du vendredi, c'est pratiquement maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer intérieurement, de bouleverser notre quotidien ? D'abord, ce bouleversement, il sert à quoi ? Et Ramadan, comme on l'a dit, est le mois du changement, du bouleversement. Il nous permet de faire un bilan clair de notre vie. Et ce confinement nous permet justement au moment de faire un break, d'avoir du temps, d'être isolé pour faire le bilan. Omar al-Khattab disait très justement « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. » Prenez le temps de faire un bilan, de juger votre état. Où en suis-je avec Dieu ? Où en suis-je avec moi-même ? Où en suis-je avec ma famille ? Avec mes proches ? Avec mon boulot ? Bref, dans tous les domaines de la vie. La première étape du changement, c'est arrête-toi un instant. Parce que tant que tu cours, tant que tu es dans la routine, dans le métro, le boulot, le dodo, tu ne sais pas faire de bilan. Et même spirituellement. Parfois, on est dans une routine. Je prie depuis des années, je fais le Ramadan. Mais quoi ? Ça t'apporte réellement le bonheur ? Tu as réellement changé ? Ou tu vois que c'est juste quelque chose que tu fais par mimétisme ? Arrête-toi. Fais le bilan. Première chose, première étape du changement, et ce mois et ce confinement sont propices justement à cela. Deuxième élément, si tu veux changer, il faut savoir vers où tu veux changer. Parce que changer pour changer, je vais changer quoi ? C'est ça le problème de certains d'entre nous. Quand je reviens à l'islam, je me repente, je me convertis. Parfois, je ne sais pas où je vais. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans tous les sens. Avant de changer, il faut savoir vers où je veux changer, vers où je veux aller, avoir une Qibla, avoir une Qibla, une direction à suivre. Et donc, après s'être arrêté, je vais me dire, tiens, je veux aller où ? C'est quoi mon but ? Augmenter ma consommation de l'islam, regarder plus de vidéos, avoir des débats stériles sur des questions polémiques, ou réellement, goûter à la saveur de la foi, m'améliorer moralement, me rapprocher de Dieu, être plus utile aux hommes. Donc, il faut fixer un objectif clair. Et cet objectif doit être aussi réaliste par rapport à nos capacités. Donc, on a un idéal, évidemment, c'est être les plus pieux, les plus droits, les meilleurs époux, épouses, les meilleurs parents, les meilleurs citoyens, bien sûr. Et puis, on se fixait sous objectif réaliste. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je viens de commencer la prière pendant le mois d'un ramadan. Ok, mais je vais essayer, après le ramadan, de tenir ma prière. Moi, je ne lisais jamais le Coran, j'ai commencé à lire un peu de Coran, je vais garder, après le ramadan, un rythme adapté, une page par jour, une demi-page, avec méditation, avec réflexion. Bref, un programme qui voit loin, mais également qui a pu mettre des étapes intermédiaires pour pouvoir mieux cheminer et mesurer mon état d'avancement dans ce cheminement, dans ce changement vers lequel je tends. Troisième élément pratique par rapport au changement et ramadan te le rappelle, ce qui compte, ce n'est pas la nourriture du corps, c'est la nourriture du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, il n'y a rien d'apparent dans le jeûne, c'est l'intériorité, ta connexion avec Dieu. Alors, si je veux changer, le verset nous le rappelait, la loi du changement, jusqu'à ce qu'il change ce qui est en eux-mêmes, leur âme, voilà ce qu'il faut changer. Et donc, il y a cette importance ici de revenir aux priorités. Le cœur, avant l'apparence. La raison aussi, avant l'émotion. On a dit, il y a des lois, il y a des sunanes. Ce n'est pas comme ça, je pars dans tous les sens. Oui, on m'a dit que le prophète avait dit que tata... Là, arrête-toi un instant, réfléchis, fais preuve de bon sens, reviens à l'essence même du message, à Dieu, au prophète, aux grandes valeurs du message et commence à cheminer par rapport à cela en débutant par l'essentiel. Alors, il y a évidemment la prise en compte de la loi de la progressivité, sunnatu te darroj. On a parlé de faire des étapes intermédiaires. Donc, moi, je dois avancer à mon rythme. Et rappelez-vous une chose importante, nous sommes tous différents. Les humains, elles ne sont pas tous semblables. Alors, peut-être que moi, je peux atteindre mon objectif en six mois et moi, en un an. L'important, c'est la règle d'or, comme je l'appelle, être sincère, faire de son mieux. Plus que ça, ce n'est pas dans mes cordes. Donc, je fais de mon mieux pour cheminer. Et je me fise des objectifs et j'avance étape par étape. Et consultez votre cœur, comme disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Estaf te kalibak. Demande à ton cœur. Je sens que ça va trop vite. Oh, je ralentis doucement. Je vais construire pas à pas, sérieusement, intelligemment, mon cheminement. Et pas vouloir aller trop vite. Et faites attention parfois aux conseils qui sont mues par une bonne intention, mais qui parfois nous nuisent plus qu'ils ne nous font du bien et qui nous poussent à aller trop vite. On va à son rythme. Pour Dieu et pour Dieu. Pas pour les gens ou ce qu'on va dire de moi. Alors, autre élément pratique, c'est la nécessité de se prendre en main. Prends-toi en main. Arrête d'attendre qu'on te pousse. Arrête d'attendre que les autres te disent ce que tu dois faire. À être toujours tributaire de la culture, de la fatwa. Ils font une fatwa pour tout. Mettre un pantalon, mettre du gel dans les cheveux, là, tu as une raison. Tu sais réfléchir. Comprends les principes de l'islam. Lis le Coran. Lis la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et rappelle-toi que tu auras l'islam que tu mérites. Nous aurons l'islam que nous méritons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je me prends en main, si je décide de changer, de lire, de me cultiver, d'écouter des gens qui me permettent de grandir, pas qui me gardent toujours dans la culture de la consommation, de la dépendance à des discours. Choisissez des discours qui vous font grandir, qui vous poussent à réfléchir, à vous prendre en main par vous-même. Alors ça fait peur un peu, évidemment. Il faut sortir de sa zone de confort. On n'est plus consommateur, on est acteur et actrice. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est ça que le Coran a porté. C'est ça le changement voulu par l'islam. Toi, mon frère, toi, ma sœur, vous êtes des gens incroyables. Et tu te le prouves tous les jours pendant le Ramadan. Alors continue, prends-toi en main. Vive ta spiritualité de manière épanouie. Sois l'acteur et la crise du changement. Et apprends à réfléchir par toi-même, à méditer, tout en respectant, évidemment, les spécialistes qui, eux, peuvent t'aider à mieux comprendre et à mieux cheminer. Dernier point pratique, c'est l'importance aussi de la communauté. On a vu apparaître certains discours actuellement, certains avis qui sont très minoritaires, qui sont respectables, évidemment, comme toute interprétation venue d'une autorité légale, c'est-à-dire d'un savant compétent, appelant, par exemple, à un fertarawe à la maison avec un écran où l'imam est en train de prier dans sa mosquée. Alors, au-delà de, pour moi, la grande faiblesse de ce type d'argumentaire, parce qu'il n'y a pas de connexion avec les gens, on est derrière un écran, il y a le danger, surtout, de ne plus rester que dans le virtuel. Et ce qui fait la beauté aussi d'une communauté, et ce qui m'aide à cheminer et à changer, c'est de vivre avec les gens. Ce n'est pas derrière un écran. L'écran, il est aujourd'hui un outil, on l'utilise, mais il ne pourra jamais remplacer la réalité d'une communauté qui se retrouve avec ses qualités et ses défauts, évidemment, mais qui m'aide aussi à cheminer dans ce parcours humain. Et donc, ça, c'est important également. Si tu veux cheminer, chemine avec des gens. Et alors, là, fais un choix intelligent. Si tu as un groupe de gens qui te parlent de religion mais qui ne t'apaisent pas, à chaque fois que tu parles avec eux de religion, c'est pour polémiquer sur des détails et tu ressors de là et tu as mal au cœur ou tu deviens dur et rigide, fermé avec tes parents ou tes anciens amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Choisis un groupe qui va t'aider à cheminer. Et le prophète nous disait aleyhissalatouassalam El mu'minu mir'atou achihil mu'min Le croyant est le miroir de son frère ou de sa sœur. Vous voyez, c'est quoi ? C'est l'importance de se dire quand je suis avec mon frère ou ma sœur, j'apprends à mieux me connaître personnellement. C'est ça l'idée du miroir. J'apprends à mieux connaître mes qualités mais aussi mes lacunes, mes limites. Et donc, ça m'aide à mieux me connaître pour mieux changer et mieux grandir, évidemment. C'est ça le but du changement. Mes frères et sœurs, j'ai voulu modestement aborder avec vous aujourd'hui cette thématique du changement. En rappelant que, premièrement, le ramadan est un mois par excellence du changement, du bouleversement de nos habitudes, d'un retour à Dieu à une certaine pratique qui a pour but un changement à long terme et pas un changement juste pendant un mois. Deuxième élément, on a abordé le fait que la religion n'est pas, en islam, une somme d'éléments magique, mythique, déconnectée de toute raison. Au contraire, Dieu a créé cet univers et la civilisation et les humains avec sur des lois. Sounan. Et parmi ces lois, il y a la loi du changement. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et troisième élément, on a essayé d'aborder un volet pratique en te rappelant et en me rappelant justement de faire un bilan tout d'abord pour bien changer, de me fixer un objectif à long terme et à court terme, de prendre en compte mes capacités et d'évoluer graduellement, d'avoir confiance en moi et de me remettre à lire, à me cultiver pour m'émanciper et vivre une religion qui me permet d'être heureux et de goûter à ce bonheur qu'est l'islam au quotidien, l'importance d'une communauté pour m'accompagner dans mon changement. Voilà quelques éléments que je voulais partager modestement avec vous dans cette exhortation du vendredi. Puisse Dieu exalté soit-il nous rapprocher de lui, nous permettre de nous purifier en ce mois de Ramadan, qu'il accepte nos jeûnes, qu'il accepte nos prières, qu'il nous réforme, qu'il purifie nos cœurs. Toi, mon Dieu, qui es le meilleur des purificateurs, oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les actes qui nous mènent vers ton amour. Oh mon Dieu, donne-nous belle par ici-bas et belle part dans l'au-delà. Oh mon Dieu, guéris nos malades, guéris les malades de toute l'humanité, éloigne de nous cette pandémie, viens en aide à tous ceux qui sont dans les difficultés partout dans le monde aujourd'hui, fais miséricorde à tous les êtres chers qui nous ont quittés. Permets-nous de nous rapprocher de toi, de mieux éduquer nos enfants, guide nos enfants, pardonne à nos parents, fais leur miséricorde, ouvre-leur le paradis et ouvre à toute l'humanité la voie de la justice et de la miséricorde. Allahumma inna nas'aluka بِأَنَّ نَشHَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهَ La ilaha illa أنt, l'ahad, الصamad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد La ilaha illa أنt, subhanak, إنا كنا من الظالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم alif بين قلوبنا اللهم اهدنا واهدبنا وجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم alif بين قلوبنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفغ لنا وترحمنا لنكونن من القاصرين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفرس 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 أترى بيتو إن شاء الله تعالى والسلام عليكم